Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier test sur Xbox One et donc on se retrouve pour le test de Forza Motorsport 6 un jeu édité, développé par Microsoft et Thurten Studios C'est sorti en France le 18 septembre 2015 et c'est évidemment un jeu de course et de simulation automobile Nous allons revenir en détail sur plusieurs points D'abord, on commencera par parler des graphismes, du gameplay, du contenu, de la durée de vie des tonnes de choses qu'il y a à faire dans ce jeu et ensuite on fera un petit bilan avec les plus, les moins et une note comme d'habitude Donc au niveau graphique, le jeu est très beau Thurten a fait du très beau boulot La modélisation des voitures est très très propre Elle est un peu moins détaillée que dans Project Cars Simplement parce que Thurten a fait le choix peut-être de mettre un peu moins de ressources et de polygones dans la modélisation des voitures Par contre, tout ce qui est décor, les circuits par exemple celui de Prague sont magnifiques Là c'est vraiment un cran au-dessus de Project Cars qui était déjà très joli J'ai trouvé les intérieurs un peu plus détaillés et plus jolis que dans Project Cars aussi Les décors beaucoup plus fournis Les courses sous la pluie sont très très jolies Elles aussi, les effets de flaques et tout sont très beaux Et les flaques sont vraiment... C'est pas une flaque en 2D par terre, c'est vraiment modélisé C'est très 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 joli Le tout tourne en 1080p et 60 images secondes A 24 concurrents sur la piste Il y a malgré tout un défaut, un truc qui m'a un petit peu gêné Qui m'a un petit peu titillé les yeux C'est l'aliasing pas mal présent sur les voitures C'est le seul gros défaut technique pour moi Il y a un autre petit détail Mais alors ça c'est vraiment un détail C'est que Project Cars, lui, j'avais remarqué Il avait fait le choix, quand vous regardiez dans les rétros D'avoir un gros clipping Il y avait un énorme clipping, en tout cas sur la version console Dans les rétros Dans ce Forza, il n'y a pas de clipping Par contre, dans les rétros, l'image est à 30 images secondes Alors vous allez me dire que c'est rien du tout Effectivement, c'est qu'un petit détail Sauf que le jeu tourne à 60 images secondes Alors quand vous regardez dans les rétros Et que ça tourne à 30 Croyez-moi que vos yeux font la différence entre les deux Et c'est un petit détail qui peut se voir Effectivement, bon, c'est pas quelque chose de très très grave Ça gêne à rien au jeu Et ça vous empêche pas de jouer Et franchement, le jeu est très très joli Il y a quelques petits défauts comme ça Surtout l'aliasing malheureusement Mais pour le reste, il est vraiment très très propre Très très beau Et je suis assez impressionné par ce que la Xbox One peut faire Sur un jeu de course Et je pense qu'il est au-dessus de Project Cars Sur la version console au moins Il est au-dessus de Drive Club Il est au-dessus de tous les autres jeux de course À mon goût graphiquement Alors au niveau du son, là aussi, rien à dire Il y a des petites musiques dans les menus Comme on l'avait vu dans la vidéo découverte Il y a aussi des musiques pendant les courses Que moi j'ai désactivées Parce que j'aime, comme je l'avais dit J'aime bien avoir vraiment que les sons des moteurs Tout est très bien fait Que ce soit les bruits de dérapage, les bruits des moteurs Tout, tout, tout est bien fait Quand vous mettez la vue intérieure Le son est différent de la vue extérieure ou de la vue capot C'est peut-être un peu en retrait par rapport à Project Cars Un petit peu moins présent Peut-être, ouais, un petit peu plus en retrait Ça manque un petit peu de punch par rapport à Project Cars Mais ça reste bien supérieur à ce que proposait Gran Turismo Ou pour moi Drive Club Où les bruits des véhicules étaient trop étouffés J'aimais pas trop trop à ce niveau-là Drive Club Donc ça reste au-dessus des autres C'est peut-être un poil moins punchy que Project Cars Et c'est un petit peu en dessous Mais ça reste du très très haut niveau à ce niveau-là aussi Encore un très bon point pour ce Forza 6 Qui en a beaucoup pour l'instant Alors niveau gameplay et sensation de conduite Ce Forza reste fidèle à ce qu'il a toujours été Et à ce que la série a toujours été Le moteur physique est toujours très très bon Si vous activez toutes les aides Les flashbacks et que vous désactivez les dégâts Ça reste un jeu très très grand public Très très assisté Et très facile à prendre en main Par contre si vous désactivez toutes les aides Que vous mettez les dégâts à fond Et que vous enlevez les flashbacks Le jeu devient beaucoup plus exigeant Même s'il est peut-être un petit peu moins qu'à Project Cars En tout cas si vous prenez mal un virage Que vous freinez un peu tard Que vous tournez pas comme il faut Que vous avez une roue qui dépasse Ou quoi que ce soit de la piste Vous pouvez être sûr que vous allez partir en vrille Du coup c'est un jeu Je peux pas vous dire qu'il est grand public Mais je peux pas vous dire non plus Qu'il est simu hyper poussé Pour les fans par exemple d'Asetto Corsa Ou les mecs qui ont joué à Project Cars En désactivant toutes les aides au volant et tout Je peux pas vous dire qu'on est 100% simu Ni grand public On est vraiment si on désactive toutes les aides On est sur une simulation Mais on est peut-être pas aussi poussé Que Project Cars sans les aides Ni aussi poussé qu'Asetto Corsa sans les aides Ça c'est clair Par contre en même temps si on active toutes les aides On est sur un jeu vraiment grand public Que tout le monde peut prendre en main Et moi c'est quelque chose que j'aime bien en fait Dans le sens où moi je désactive les aides petit à petit Du coup au début je prends le truc en main Et après je désactive chaque truc un par un Et je vois ce que ça donne Et ça devient de plus en plus exigeant Mais comme on prend le jeu en main facilement au départ On s'habitue à désactiver les aides une par une Et du coup je trouve que le gameplay est très agréable Par exemple quand vous faites des courses sous la flotte Si vous prenez une flaque d'eau ou quoi Vous avez l'effet d'aquaplaning qui se ressent vachement Parce que s'il y a un virage juste après Vous êtes mort clairement Vous êtes foutu Il y a un truc par contre que j'ai pas trouvé Dans les courses de nuit ils vous disent que la piste est plus froide Parce que le soleil ne tape plus Et là par contre Donc ils vous disent que la piste est plus froide Et donc que vous allez avoir moins d'adhérence Là j'ai pas trouvé une différence spécialement énorme Elle est très très légère Donc à ce niveau là Voilà j'ai pas trop trop compris le délire J'ai beaucoup On va parler de l'IA tiens dans le gameplay Parce que j'aime beaucoup Beaucoup le système de Drive Atar Donc le Drive Atar ça reprend en fait des vrais gens Des vrais joueurs Ça reprend leur comportement sur les circuits Un peu comme si vous jouiez en ligne Donc ça reprend des gens de votre liste d'amis Pardon Un peu comme si vous jouiez en ligne Et je trouve ça très bien Parce que du coup on voit des IA avoir des accidents On voit des IA qui roulent pas forcément à la filadienne On voit pas mal de comportements comme ça Et j'ai trouvé ça vraiment bien Moi j'adore ce système de Drive Atar Je trouve ça très très bien Et il y a un truc qui m'a gêné par contre Pour les conditions météo C'est qu'on peut pas les régler comme on veut en fait Certains circuits il fait nuit Certains circuits il pleut Certains circuits il fait beau On peut pas faire comme dans Project Cars Et les régler comme on veut Ou alors j'ai vraiment pas trouvé comment on fait Et ça c'est dommage J'aurais adoré pouvoir faire ça Une ou deux choses que j'aimerais rajouter Au niveau on va dire du gameplay C'est les vibrations dans les gâchettes J'en avais parlé pendant la vidéo découverte Ce truc là on pourrait croire que c'est un gadget D'avoir mis des moteurs de vibration dans les gâchettes Et je peux vous assurer que pour l'immersion Et pour le gameplay c'est vraiment génial Quand vous accélérez Que vous avez la touche d'accélération qui vibre Vous freinez Vous avez juste la touche de frein qui vibre et tout Moi je trouve que c'est un apport génial sur cette manette Et les jeux qui l'utilisent Et qui l'utilisent comme ce Forza Je trouve ça génial tout simplement J'ai adoré cette petite feature C'est un petit gadget à la base Mais j'ai trouvé ça génial Pour ce qui est des dégâts J'en ai pas trop parlé aussi Quand vous les activez à fond Evidemment ils sont visuels Ils sont pas trop mal Un peu comme Project 15 C'est pas exceptionnel Mais les bagnoles se déforment et tout Ça pète quand même Et évidemment Les dégâts mécaniques sont pris en compte Si vous tapez Vous avez la bagnole qui va tourner à gauche A droite toute seule Enfin vous pouvez l'éclater En tout cas si je dois faire un bilan du gameplay C'est un gameplay qui est très agréable Qui peut devenir assez exigeant Si vous désactivez toutes les aides Qui peut rester très grand public Si vous activez tout C'est vraiment un jeu qui est fait pour tout le monde J'ai l'impression Et c'est le truc vraiment Le truc qui doit être le plus dur à faire Pour un studio de développement De faire un jeu axé pour tout le monde Pour que tout le monde soit content Moi en tout cas j'adore J'aime beaucoup les sensations qu'on a Ceux qui aiment Forza Vont pas être perdus Ceux qui jouaient pas à Forza avant Vont s'y habituer très facilement Et petit à petit Je trouve que c'est un très bon point Encore un pour ce Forza Qui comme je l'ai dit précédemment Pour l'instant en possède vraiment beaucoup Et donc maintenant nous allons passer au contenu Et donc niveau contenu On a plus de 450 véhicules 26 destinations Ce qui nous fait à peu près 79 tracés Un mode carrière composé de 5 parties En fait il est découpé en 5 morceaux Vous avez le haut de gamme Donc c'est les petites compactes Sportives machin Les hatchbacks un peu Les icônes sport Le grand tourisme Professionnel course ultime Où là vous avez des bagnoles énormes Et donc ce mode carrière Eux ils annoncent à peu près 70 heures de jeu Alors je vous avoue que j'ai pas calculé J'ai pas en plus J'ai pas tout fait encore J'ai pas totalement fini Mais je pense qu'on est peut-être Peut-être pas à 70 heures Mais en tout cas si on est pas à 70 heures On en est pas loin Parce que vous avez à chaque fois 3 championnats Avec 5, 6 courses En fait je crois que vous visitez A la fin de la carrière Vous devez visiter les 79 tracés je pense Vous avez peut-être vu plusieurs fois certains Parce qu'il y a énormément de trucs à faire Dans ce mode carrière On peut toujours évidemment améliorer les voitures Mais ça je reviendrai dessus un peu plus tard Pendant cette carrière Vous avez aussi les courses de rassemblement Donc par exemple dans ces courses de rassemblement Vous avez des défis contre le stick de Top Gear Parce qu'il est licencié Top Gear le jeu Vous avez les voies aussi de Hammond Et tout ça dans le jeu Et donc vous avez des courses comme ça Que vous pouvez faire Donc c'est ça Ça va être des défis Genre passer entre des plots Dans des portes en fait Sur un circuit Ça va être des défis contre le stick Ça va être ce genre de choses J'ai fait des courses aussi Pas en Formule 1 Mais en Indycar Voilà comme j'ai fait dans la vidéo découverte Enfin c'est Vous avez pas mal de choses comme ça Dans les courses de rassemblement Donc vous avez un mode jeu libre Donc en gros dans le mode jeu libre Vous configurez votre circuit Vous prenez votre circuit Le nombre de tours Le nombre d'adversaires Leur niveau Les aides Le véhicule que vous voulez Sachant que dans ce mode Vous pouvez utiliser tous les véhicules Vous n'êtes pas obligé Pardon de les acheter Vous avez le mode essai circuit Qui lui est un mode en fait Contre la montre C'est voilà En gros ça prend la bagnole Que vous avez dans votre garage Dans laquelle vous êtes installé Vous choisissez le circuit Ça vous lance comme ça Voilà c'est un mode Contre la montre Vous avez le mode rivaux Donc rival C'est rivaux C'est écrit rivaux Donc c'est des défis Vous avez des Contre des fantômes Donc vous avez du drift Des contrôles à montre Des tonnes de trucs comme ça C'est pareil Il y a plein de trucs à faire Donc il y a un online A 24 joueurs Qui propose un peu tous les modes J'ai pas pu voir en détail Malheureusement le online Parce que j'ai pas pris de gold encore Du coup J'ai été voir un peu sur des forums Et tout Et apparemment ça marche très très bien Il n'y a pas de problème Moi malheureusement J'ai pas pu trop l'essayer Du coup Je peux pas trop vous en dire Mais c'est un online A 24 joueurs Qui vous avez 3 modes de jeu Je crois Plus tous les autres modes Course contre Enfin pas course contre la montre Mais course libre Championnat Tout ça Il y a de quoi s'amuser Avec ce online Vous avez le Forza Vista Donc le Forza Vista En fait C'est un mode Pour voir le véhicule Sous tous ses angles Vous pouvez tourner autour Ouvrir les portes Ouvrir le capot Zoomer Zoomer sur le moteur Et tout Et en fait On vous donne des explications Sur l'historique de la voiture Sur le modèle Sur pourquoi ils ont fait ci Pourquoi ils ont fait ça Donc ça fait une petite encyclopédie C'est super bien fait Il y a franchement Franchement pas mal de choses Bien pensées dans ce jeu Il y a toujours des tonnes de réglages Moteurs Suspensions Freinage Vous pouvez tout régler Sur les voitures Evidemment Il y a toujours un garage Pour améliorer Sa voiture Au niveau des performances Moteurs Du freinage De tout ça Et vous pouvez aussi Modifier un peu son apparence Sachant Que même quand vous modifiez L'apparence Ça joue sur les performances Si vous changez le pare-choc Et qu'il est moins aérodynamique Par exemple Vous allez la trouver plus belle Mais elle va rouler Un petit peu moins vite Si vous mettez des jantes Plus lourdes Vous allez le sentir aussi Enfin c'est C'est pris en compte aussi Au niveau du poids Voilà le poids des jantes Leur taille Pour la tenue de route Et tout Donc même les améliorations visuelles Prennent en compte aussi Les performances Donc vous avez la Forza TV Qui permet de mater des vidéos Voilà Tout simplement Et Malheureusement Il y a un petit point Qui me dérange un peu Mais ça c'est dans tous les jeux C'est qu'il y a pas mal de bagnoles En DLC Et ça Bah c'est dommage Parce que Bon Après Il y en a plus de 450 Donc quoi qu'il arrive Vous avez de quoi vous amuser Avec ce qu'il y a dans le jeu Mais il y aura des bagnoles en DLC Et j'ai vu des packs Genre à 19€ Donc bon Là il chie un peu dans la colle Mais ça c'est Aujourd'hui c'est dans tous les jeux Dans Grand Tourisme aussi S'ils nous proposaient carrément D'acheter des crédits Avec notre carte bleue Donc Voilà C'était pas beaucoup mieux Donc En tout cas Au niveau du contenu Il y a énormément de choses à faire C'est encore C'est un gros point A ce niveau là Il surpasse Project Cards Et On va faire un petit bilan Après Puis ensuite Il y aura les plus Les moins Et la note Et donc Pour faire un bilan De Sforza Vous avez un jeu Qui peut être Aussi bien exigeant Que grand public Vous avez Un jeu Qui est très très beau Parce que franchement Il est très réussi Au niveau technique Au niveau des effets de lumière Au niveau des détails Au niveau des décors Vous avez Un contenu Énorme Par rapport à ce que fait la concurrence Et notamment Project Cards Je mets pas Drive Club dans le tas Parce que pour moi Drive Club Est trop arcade Et vise un autre public Donc Il y a vraiment Un contenu énorme Il y a vraiment Un gameplay Qui peut se régler Vraiment comme on veut Le jeu est très beau Il y a beaucoup de choses à faire Il y a quelques petits points négatifs Que je vais préciser Dans les plus Et les moins Mais Et notamment Des temps de chargement Un peu long Un peu d'adiasing Un peu partout Malheureusement Quelques petits trucs Comme ça Mais dans l'ensemble On est face à un très 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 bon jeu Est-ce que je le recommande ? Évidemment oui Pour ceux qui ont la Xbox One Qui hésiterait Entre Entre Forza Et Project Cards J'ai beaucoup aimé Project Cards Au niveau du gameplay Mais pour ce qui est du contenu Pour ce qui est du mode carrière Pour ce qui est tout le reste Honnêtement Je vous conseille Forza Clairement Je vous conseille ce Forza Pour ceux qui ont pas la Xbox One Qui hésiteraient à l'acheter Comme moi Comme moi J'ai hésité pendant très longtemps J'ai fini par le faire Pour ce jeu Pour Halo 5 Pour Tomb Raider Qui va être en exclusivité aussi Pendant quelques temps Donc honnêtement Il y a d'autres exclusivités Qui vont arriver Donc je vous conseille aussi Si vous hésitez à acheter la console Franchement Et que vous avez les moyens Allez-y Et prenez ce jeu direct Parce que c'est Vraiment un top jeu Si vous aimez les jeux de caisse Avec du contenu et tout Et qui peut devenir exigeant Avec les réglages Franchement Foncez sans aucun soucis Sur ce jeu Je vous mets les plus Les moins La note Et on se laisse là-dessus Pardon Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501